Un nouveau, entre guillemets, par ligne finalement, ou un retour par ligne, Vragneus, Lokanga, Bakkel. Il faudra se méfier d'Otich, moi j'aime bien ce petit joueur là qui a une belle patte gauche. Et que c'est pas facile à distinguer, le vert et noir face au move français, bon voilà, on est désolé pour ça. Doku en attendant, passe, pas mal, et Vragneus pour la première occasion du match. C'est un très bon centre de Jérémy Doku. Il est toujours vite, plus vite que les autres. On a beau savoir ce qu'il va faire, il n'y a pas moyen de le stopper. Ça repart de l'autre côté avec Mourinho. Elle est bonne cette passe pour Doku dans la profondeur. Le centre, Elmecha, en rentrée, tôt ! Ah c'était beau, c'était très beau, mais c'est à côté. Très très belle action, très belle action d'Anderlecht avec de la vitesse. Ils perdent le ballon de derrière, mais ici ça part de derrière. Il faut le signaler aussi quand le jeu mis en place va jusqu'au bout, c'est à noter. Il doit pas la perdre là, il doit pas la perdre parce que le public va... On y bat Kali. Et ça a failli passer, il y a penalti, il le siffle ! David Bates, voilà le premier carton. Faute d'anti-jeu a priori sur Persitos. Ce n'est pas super, mais Tau se retourne très rapidement. Vous allez voir, il arrive à se retourner. Il a faute, bien sûr qu'il a faute. Il met le bras. On revoit ici, regardez comme Tau se retourne, pivote. Et hop, il y a le bras gauche. Oui, il accroche le short et ça l'empêche vraiment d'avoir le petit coup de rein supplémentaire pour aller chercher le ballon. C'est juste penalti. Alors M. Laforge attend la confirmation quand même du VAR. Oui, mais c'est dû à cette rotation rapide de dos parce que la passe n'était pas exceptionnelle. Et c'était dans le dos, voilà. Et ils ont été surpris tous. Il va quand même aller voir. Moi aussi, je trouve qu'on peut siffler penalti là. On est dans une zone grise. Je ne dis pas que c'est le penalti plus le fragment de l'histoire du foot. Mais si, on estime que c'est clairement une erreur d'interprétation de M. Laforge. Et on va annuler. Non, il le maintient. Il a raison. C'est important là. Une matcha. Et oui, parfaitement donné. Parce que Didion était parti du bon côté. Oui, vraiment bien donné. Parce que comme vous l'avez dit, Didion était là. Il l'a donné assez fort aussi. Autant pour nous. On n'avait pas... Autant pour nous, c'est vrai. Ça aurait été sévère une rouge, non ? Que ces enfants-là. Oui. Il part bien, Didion. C'est bien attiré. 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht sur penalti. Mais Tho fait un bon match aussi à la récupération. Et c'est lui qui relance la machine avec Mecha. Mecha y va tout seul. Et dans un angle fermé, Didion s'en est sorti tout juste. Il donne le ballon. Il arrive aussi en accélérant. Ce qui permet aussi à Mecha d'avoir la possibilité de frapper. Ça joue vite. Et Murillo pour le 2-0. Oui ! Le but est accordé. Il n'était pas attentif. Les joueurs du cercle, très belle, a vu Murillo partir. Et pas les défenseurs du cercle de Bruges. Le break est fait à la moitié de la mi-temps. 2-0. Parce que la balle est bonne, mais il faut d'abord la pelle. Regardez la pelle. Il faut d'abord la pelle pour que très belle voie qu'il y a quelque chose, une possibilité. C'est touché du bout du pied par... Est-ce que c'est Kylian Hazard, justement ? Qui a failli intercepter ce ballon. Oui, je pense que c'est lui. Voilà ce deuxième but important pour Anderlecht. Bon ballon aussi, bien donné. C'est vrai que la pelle est bonne. Oui, on voit le joueur qui est censé être le plus proche du coup franc, qui tourne le dos, encore à travers la cause de l'image, et donc tout le monde n'était pas prêt. Kevin Ogas, Kylian Hazard. Elle est belle cette base. Bonne passe pour Oukbo. Ouh le lobe ! Ouh le lobe ! Et le bel arrêt sur ses appuis arrière, jamais évident, reculant, ça, pour un gardien. La passe est belle, mais on se dit pourquoi est-ce qu'il est ralenti, mais il savait que l'AFR, ce petit lobe. Bien joué de sa part, franchement. Alors est-ce que le ballon était... Très belle. Avec Sambi, qui retrouve le français. Très belle. À droite, Werskaren attend le ballon, il préfère l'axe avec Tho. Oh, dommage pour lui. Didion, superbe sortie du gardien français. Si Marc, est-ce qu'il est l'homme du match, là ? Le temps d'absence, c'est peut-être normal. Et voilà, victoire du Sporting d'Anderlecht. Première clinchip de l'année. Deuxième victoire aussi. Avec toujours un vaincu, que des signaux positifs, aujourd'hui pour le Sporting.